Ok les gars, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je parle super vite, c'est insupportable Comme tu prends dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing, c'est un unboxing du mois, tous les mois Il y a un petit unboxing, je unbox 5 paires, mais avant même de démarrer la vidéo, vous le savez déjà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker Deux choses très importantes qui me soutiennent énormément, on a atteint les 14 000, je vous l'ai déjà dit, mais je vous remercie encore Ça fait plaisir les gars, 14 000 abonnés, c'est quelque chose qui soutient, qui like, qui lâche des commentaires, tout ça Vous êtes les boss les gars, donc continuez à le faire, donc là j'attends, vous êtes abonné, ça fait plaisir, on peut passer à la suite J'ai aussi un follow sur mes réseaux sociaux, Kraken Sneakers, tout collé sur Instagram et Twitter, surtout sur Insta Pour ceux qui ont Insta, n'hésitez pas, voilà, c'est là où je suis plus actif Et Twitter aussi, voilà, pour ceux notamment qui aiment le MMA, je parle un peu de MMA, de l'UFC, avec l'UFC 279 Avec Ramzat, Medias, c'est incroyable, pour ceux qui ne suivent pas du tout le MMA, ils ne comprennent rien Calmez-vous les gars, mais bon, pour ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas à me follow sur Twitter, même si vous ne regardez pas le MMA Petit follow sur Twitter, c'est la base, sur ce on passe la vidéo les gars, let's go On commence déjà avec cette petite boîte, petite boîte très très originale, pas du tout les gars, on la voit H24 C'est une petite paire que je trouve très sympathique, qui d'ailleurs rappelle un coloris d'une paire que j'ai toujours voulu avoir Que je n'ai pas eue, mais que j'espère avoir un jour, voilà, c'est tout simplement la Jordan 1 Low New Emerald Voilà, c'est une paire qui rappelle à 100% le coloris Turbo Green de la Jordan 1 High La Turbo Green fait partie d'un de mes Graal, et cette paire me rappelle totalement le coloris Elle rappelle aussi beaucoup la Hyper Royal, on a un peu le délire avec le souchon gris, un peu délavé, non, ça c'est franchement, j'aime beaucoup La paire est très sympa, elle est sortie sur l'application Nike Alors, elle est sortie totalement random, voilà, on drop la paire sans prévenir personne, je crois Donc j'en écope quelques-unes, et voilà, c'est une très jolie paire La paire est assez quali, elle est assez en plus, un peu jaune, moutarde, orange, je sais pas, qui rappelle notamment le logo Le petit Jumpman sur la manguette, et aussi le petit Wings logo sur le Hilltab La paire était, je crois, à 100€ retail, c'est une GS, c'est pas une main size, donc ça allait que jusqu'au 40 maximum Mais elle devrait drop en main size, on verra de toute façon, sur ce on passe à la deuxième paire, les gars On passe sur une autre boîte, les gars, très originale, encore plus originale que la précédente, c'est faux, encore une fois Petite boîte neg rouge, qu'on a tendance à voir dans la 24 C'est la petite paire de Dunklo Lottery, voilà, donc là c'est le coloris green Une paire très très sympathique, on a un peu le délire légèrement, en vrai c'est un petit peu léger, on a le délire un peu vieilli sur la semelle Mais le truc, vraiment, qui fait que cette paire est spéciale, c'est qu'on a cette petite chose Qui peut s'apparenter à une pièce, un genre de pin, ce n'importe Et en fait, avec cette petite chose, on peut gratter la souche pour faire apparaître un nouveau souche, tout simplement Il y a comme un petit imprimé derrière pour gratter, c'est pour ça qu'elle s'appelle la Dunklo Tree Donc la Dunklo Tree, vous l'avez compris, il faut gratter la Dunklo Tree, tout ça, c'est des jeux Ce verre, il est très cool, c'est un petit verre un peu foré, super sympa, que le petit souche comme ça en noir On était à 120 euros au retail, je crois, la droppe sur l'application NEC Alors je crois qu'elle la droppe uniquement via Axe Exclusif Donc c'est un petit peu rouleau, c'est un peu chiant, parce qu'il faut espérer du coup avoir un petit accès Ce qui n'était pas mon cas, on n'est pas du tout comme sur l'application NEC Puisque je ne sais pas ce que c'est, un axe exclusif, NEC ne veut pas me faire savoir ce que c'est Donc j'ai dû me démerder autrement, mais en tout cas, on va faire très cool, on passe à la troisième paire les gars, let's go Petite boîte blanche, vous voyez, un Asixanced J und, incroyable J und Petite collab, ceux qui n'en ont pas vu, j'avais fait un petit liveQs de cette paire LiveQs du Renloquet, je vous montre comment j'ai copie cette petite paire Donc c'est une collab entre Asix et J und, c'est un GL Kayano14, un modèle que j'aime beaucoup Et c'estlé un shop, si je ne me trompe pas, canadien Chaque fois, toutes leurs collabs avec New Balance, c'est validé Et là avec Asix, c'est aussi validé, donc je vais la montrer les gars, c'est parti Voici la petite paire, donc voilà J'ai le Kayano 14, très très cool Pour ceux qui ne savent pas, gel c'est la technologie utilisée Par ASICS, c'est cette petite chose Ça c'est du gel, je vous montre de plus près Voilà, c'est cette petite Cette petite gelée là Très très sympathique, alors voilà, les paires d'ASICS C'est franchement des paires très très confortables J'ai une seule paire d'ASICS que je porte C'est une paire que j'ai eu à 50 bas chez Courir Que je trouve très très cool Et voilà, donc ça c'est la deuxième Je vais clairement la garder pour moi Parce que, pour savoir qu'elle coûte 160, je l'ai eu à 144 Avec un code 10% Sur le site d'ASICS, je ne les respecte pas J'avais aussi COP le deuxième coloris Mais ils m'ont annulé, voilà, je l'ai montré sur le LiveCop Mais ils m'ont cancel le deuxième coloris Beaucoup de personnes s'en fait cancel leur commande lors de ce drop Donc je suis quand même content d'avoir gardé Au moins ce coloris là, il est très très sympa Franchement, une paire très cool C'est vraiment l'idée On passe sur la quatrième les gars, let's go Quatrième paire, donc petite boîte En vrai, c'est pas une boîte qu'on voit H24, voilà, petite boîte Noire Avec le Flight Le Jumpman, voilà Qui en repose à ce I Le non-Flight Le bon Flight Qui fait référence notamment aux paires de Jordan Les gars, vous l'aurez compris C'est tout simplement la petite paire de Jordan 4 Kart Non, je veux dire Jordan 4 Black Canvas, vous l'aurez compris les gars C'est totalement la Jordan 4 Kart Mais qui l'ont sorti Mais elle est sortie en version GR Du coup, c'est la Black Canvas Une paire dont je vous avais parlé pour les drops du mois d'août Voilà, je vous avais dit Sauf qu'en fait, elle est sortie début septembre C'est une paire, voilà, qui coûte 220 euros retail C'est un retail assez élevé Mais elle se recèle autour des 300, 280 euros, 300 Et plus pour les très grandes tailles C'est une paire qui est très très cool Franchement, au niveau des finitions C'est pas incroyable Clairement, c'est un peu du vu Des traces de colle et des trucs Je trouve ça un petit peu honteux Pour 220 euros C'est un prix qui est très très élevé C'est Jordan Brown On peut rien faire Donc on subit En tout cas, la paire est très très sympa Franchement, très très cool Avec le petit logo Jumpman Ça aurait été peut-être sympa d'avoir le Nike Air Mais voilà, la paire est franchement réussie Moi, j'aime beaucoup Très très simple C'est le genre de paire efficace Comment tu peux rater un outfit avec cette paire ? Elle est super simple à porter Et comme je vous le dis, elle rappelle beaucoup La Jordan 4 carte Qui était extrêmement limitée C'était le club avec Eminem Mais franchement, c'est un indire On passe à la cinquième et dernière paire Les cartes, let's go Cinquième et dernière paire Petite boîte blanche Vous l'aurez compris, les gars Each one, teach one Je vous ai cassé la tête lors de la vidéo Donc je vous ai fait une vidéo Pour ceux qui ne savent pas Alors là, je vous ai donné plein de conseils Pour copter cette petite paire Sur le site de Pata C'est tout simplement là Air Max One White Gray En collaboration avec Pata Le shop d'Amsterdam Une paire totalement réussie C'est une douceur, c'est une crème glacée Il n'y a rien à dire C'est un banger Cette petite semelle Crème vieillie Tout ça, très très sympathique On a l'outsole Très très sympa aussi Qui rappelle le white gray Les bases de la paire On a le souche en gris On a le petit cuir Qui avait été utilisé sur la Jordan 1 Ace C'est un petit cuir craquelère Je ne sais pas si vous allez voir Donc voilà, vous voyez légèrement On peut ce que ça donne les gars Petit cuir craquelé Voilà Franchement très très sympathique D'ailleurs à chaque fois Qu'il y a le cuir craquelé Qui est utilisé On a cette petite étiquette On était à 170 euros retail On avait 8 euros de shipping Sur le site de Pata Et sur sneakers Il y avait eu La sneakers cam Sur laquelle c'était Vraiment facile de cop Pour ceux qui étaient Vraiment vifs Mais c'était vraiment pas complexe En tout cas pour ceux Qui avaient les infos Pour ceux qui avaient la photo Scanner C'était vraiment pas compliqué J'ai réussi à l'avoir L'ordre de la sneaker cam J'ai réussi à l'avoir Sur ces deux Pata Je vous avais fait d'ailleurs La Life Cup Franchement C'est tout assez carré Ça fait plaisir Sur ce les gars La vidéo est finie Voilà J'espère que vous avez aimé Il y a eu quelques petits bangers On a un petit Jordan 4 La petite Air Max Pata La petite collab avec Azix La Duncloterie Et la petite Jordan 1 L'OGS Emerald Qui rappelle totalement Le colorit Turbo Green De la Jordan 1 L'un de mes Graal Que j'aimerais avoir un jour J'espère que cette vidéo vous a plu J'ai essayé de faire Une petite vidéo comme ça Sympathique Vous le savez De toute façon Tous les mois Il y a un petit unboxing De 5 paires au minimum Et plus Quand il y a plus Plus de paires intéressantes Unbox Je ne vais pas vous unbox Juste des paires comme ça Le but c'est vraiment Vous unbox les paires Les paires les plus intéressantes Que j'ai réussi à cop Lors des dernières semaines Comme j'ai pu vous dire au début Les gars N'hésitez pas à vous abonner A liker C'est le soutien gratuit Si vous ne faites pas Ça va très mal se passer Ça va super mal se passer Donc vous devez le faire J'attends Là vous êtes en train de le faire Donc là je t'ai liker Je t'abonne Ça fait plaisir Tu peux aussi me follow Sur mes réseaux sociaux Crack & Sticker Si tu connais Sur Instagram et Twitter N'hésite pas à le faire Sur Insta Surtout c'est l'où je suis plus actif Et sur Twitter Si tu aimes un peu l'UFC L'MMA Tu peux me follow Ou si tu as Twitter Voilà Tu me follow Ça fait plaisir Tu peux interagir avec moi C'est cool les gars Interagir ensemble On partage Et un petit commentaire Pour me dire ce que tu as pensé Si tu accopes la même perte que moi Si tu accopes autre chose N'hésite pas Ça fait plaisir Sur ce on se retrouve Dans la prochaine vidéo Lundi 18h les gars A la semaine prochaine Ciao